Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guerre d'Alliance. Aujourd'hui, Guerre d'Alliance numéro 11, c'est l'avant-dernière de la saison 38. On est en platine 1, on veut quand même qu'on solide ce platine 1, donc l'objectif sera de gagner cette GA. On était contre une alliance qui partait déjà assez mal, donc je dois avouer qu'on jouait quand même avec de la pression, mais voilà, on se disait quand même, bon, ça part plutôt pas mal, c'est une bonne chose. En tout cas, on va partir sur une ligne 7, puis ligne 9, et avec un petit peu de perso commun également. Vous allez voir que globalement, cette GA, je crois que c'est une GA, je pense, très franchement, je pense que j'ai jamais fait une GA avec autant de chance depuis que je joue à MCOC, très franchement. Vous allez voir, vous vous ferez votre idée à la fin de cette vidéo, mais franchement, il y a très peu de combats, je crois que j'en ai fait 6, il y a très peu de combats où j'ai été très safe. Là, c'est un des seuls combats où je suis vraiment safe, parce qu'en même temps, ce combat-là était vraiment safe, c'était sûr, en fait. Là, déjà, en fait, j'ai pris The Wood, j'ai pris Jabari, parce que je vais aller en L9, et que je vais avoir également ce Arcus à faire, Spider-Ham, parce qu'il y a le Mangog, et parce qu'il y aura un perso aussi à faire en commun, donc un Ebonimo, donc j'ai 4 persos en T1. Et là, du coup, on va sur un Kaïd. On va sur un Kaïd qui a beaucoup de pouvoir. Et il va me poser problème. Alors, je savais que ce combat-là, j'étais pas ouf, je le savais, mais je pensais pas que ça serait aussi peu ouf. En fait, le problème, le problème sur ce combat-là, c'est que je suis obligé un petit peu de taper, je suis un petit peu... En fait, je savais pas trop quoi faire. Alors, en fait, moi, mon erreur, je pense que mon erreur, elle est de ne pas avoir tenté de le mettre en SP2. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Enfin, en SP3, pardon. Parce que si je me mets en SP3, mais que je suis en Invisible, et bien en fait, il ne peut pas m'étourdir à la fin du SP, et donc je prends rien parce que j'ai le boost invulnérabilité. Et en fait, mon erreur, elle est là. Mon erreur, elle est là. J'aurais dû, en fait, être plus... Enfin, réfléchir un peu plus à cette possibilité-là, en fait. C'est un peu dommage, en fait. C'est un petit peu dommage, parce que du coup, là, je me retrouve vraiment dans mon coin. Je suis globalement un peu dans la merde, on va pas se mentir. Je suis dans la merde. Donc là, je dexe plutôt pas mal, hein. Je dexe plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que là, il faut absolument que je... Il faut absolument que je l'attaque. Là, il y a les dégâts directs. On lui enlève des vies, quand même. On lui enlève des vies. Mais voilà, à un moment, il faut que je l'attaque. Il faut que je tente un truc. Et voilà, il vient pas, il truque. C'est compliqué. C'est compliqué, voilà, quand tu t'es pris déjà beaucoup de coups, quand, voilà, c'est un chaos. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de chaos sur cette saison. Je vais y retourner, du coup. Je vais retourner, du coup, sur ce caïd. Bon, je préfère... Très franchement, je préfère faire des mauvaises GA sur ce genre de GA, là, en fait. Je vais remettre un boost invulnérabilité. J'ai dépensé... Alors, j'ai pas dépensé beaucoup de soins sur cette saison. Par contre, des boosts gris, j'en ai beaucoup dépensé. Notamment les invulnérabilités. Globalement, j'en achète vraiment dès que je peux. Et pourtant, je suis vraiment descendu. J'étais à 7 au début de saison. J'en achète dès que je peux. Et le truc, c'est que j'en mets 2 à chaque GA, quoi. Donc, c'est compliqué. Et voilà, comme vous pouvez le voir, là, on a un caïd qui est passif. On a un caïd qui est passif. Là, vous voyez, j'ai essayé d'attaquer rapidement pour pouvoir lui remettre les balles sombres et pas qu'elle s'enlève. Malheureusement, je me prends le SP1 parce que j'essaye d'attaquer un peu trop vite. Et globalement, il est un peu passif. Voilà, on va pas se mentir. Il fait aussi un peu son chieur. Voilà, le fait d'être passif à ce point-là, ça me met dans la merde. Voilà, ça me met clairement dans la merde. Là, je fais le SP2. Ça lui purge, du coup. Et là, je sais globalement qu'avec mon brise-garde, je risque de tuer. Bon, malheureusement, je tue pas. Je remets l'invisibilité. Ça, ça fait plaisir quand même de le remettre comme ça. Et on tue finalement. Le problème, c'est que j'ai perdu beaucoup de charges quand même. Sachant que je devais faire un ultling en fin de T2. Vous verrez qu'au final, je ne l'ai pas fait. Ce ultling, parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment dans la merde. Bon, je vais quand même faire une G avec beaucoup de combats. Mais voilà, c'est vrai que j'étais un peu en souffrance sur cette G. J'étais un peu en souffrance. Et la souffrance va continuer. La souffrance va continuer. Surtout le T1. Le T1 a vraiment été très, 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 très compliqué. Avec quand même beaucoup de chance. Vous allez voir juste après. On a un Arcus. Alors, un Arcus où je vais gérer, du coup, ses débuffs. Mais le problème, c'est qu'il suffit que je prenne un seul débuff, qu'il prend une furie. Et là, la furie, en fait, va faire que sa vague de froid, dès que je vais la prendre, elle va m'enlever une masse de vie. Et au-delà de ça, les coups dans la garde, en fait. Les coups dans la garde, le SP2, le SP1. Enfin, bref, le... Ouais, enfin, surtout le SP2, en fait. Ça fait très mal. Alors, si j'avais pris le SP3, c'était bien. Mais bon, le problème du SP3, c'est que ça fait que derrière, on a forcément le... On a forcément, en fait, le... Le... Comment ça s'appelle ? La vague de froid, en fait. Donc, globalement, c'est compliqué, quoi. C'est hyper compliqué. En fait, les moments où j'ai pas le brise-armure, c'est très, très bien. C'est excellent. Mais vous voyez que là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Là, j'arrive à le tuer quand même. Bon, c'est vrai que quand elle est en chasse, j'avarie, par contre, c'est vraiment dingue. Et là, vous voyez qu'au final, derrière, je lui fais que des coups à 10 000 et je l'extermine, quoi. Mais c'est vrai que, dans un premier temps, c'est quand même compliqué. On va aller ensuite sur un quatrième combat sur ce tier 1. Un Ebonimo. Un Ebonimo, du coup, avec Spider-Arm. Alors là, globalement, il va avoir un mix de chance et de complètement what the fuck de Spider-Arm. C'est là, en fait, c'est dans ce genre de combat-là que vous vous rendez compte à quel point Spider-Arm est dingue. Parce que vous allez voir que je vais faire un combat, mais je crois que j'ai joué avec mes deux fesses. C'est même pas que j'ai joué avec mes pieds, c'est que j'ai joué avec mon cul, vraiment. Vous allez voir. Au début, je pars pas trop mal. Au début, je pars pas trop mal. Je pars vraiment bien, même. Je pars vraiment bien, voilà, je fais pas mon évasion. Hop, on est pas trop mal. J'arrive à éviter l'immobilisation. On est pas mal. On est pas mal. Le problème, c'est que derrière, je prends un premier SP2. Encore une fois, là, j'ai de la chance. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de petits... de charge de non-sens d'araignée. Donc, ça fait que je prends très peu cher. Bon, le SP, je le tanque normal avec, du coup, ma compétence avec Spider-Arm, je vous rappelle. Mais le problème, derrière, ça va être surtout le deuxième SP2. Parce que derrière, il y a un autre SP2. Sauf que SP2-là, déjà, je prends 50% moins de dégâts parce que j'ai mes 10 charges. Et en plus de ça, je ne prends absolument aucun dégâts de dégène. Là, par exemple, je devais prendre une dégène, normalement. Je ne la prends pas parce que j'ai mes 10 charges. Bref, c'est là qu'on voit que Spider-Arm, c'est absolument n'importe quoi. Parce que là, ce combat-là, je dois carrément le perdre. Je prends deux SP2 d'un perso comme Ebonimo qui met quand même des... Enfin, normalement, même un SP, normalement, déjà, si tu n'es pas ému des gènes, enfin, si tu ne gères pas la dégène, tu meurs. Et là, globalement, enfin, franchement, j'ai une chance énorme, quoi. Je ne vais pas vous dire, oui, non, truc et tout, non, non. Autant sur le combat de Kaïd, il y a un peu d'IA, il y a un petit peu de quelque chose de... OK, je n'ai pas bien amorcé le combat, on va dire. J'ai fait des erreurs, je vous les ai dit. Au final, c'est vrai que passer en invisibilité et faire faire le SP3 à chaque fois, ça m'aurait permis, en fait, de cycler mes trucs, de ne pas avoir à attendre pendant qu'il est irrésistible, etc. Et en plus, je suis immuston, donc nickel. Mais, bon, sur le combat de Visuarcus, c'est juste que ce n'est pas le match-up le plus évident possible, mais en vrai, c'est passé. Mais par contre, sur ce combat-là, j'ai chaté de ouf, quoi. Enfin, voilà, je ne vais pas vous mentir. On va aller sur un autre combat où j'ai chaté aussi. Combat avec Spidey Suprême. Spidey Suprême, du coup, c'est mon cinquième combat. Mon cinquième combat avec, du coup... Donc là, j'ai un miné soin sur tout le monde, donc je suis vraiment dans la merde niveau soin, mais voilà, ça passe, ça passe. Donc là, on a deux combats avec Jabari, donc sur la L9, parce que Jabari a déjà fait un premier combat, je vous rappelle, mais elle n'a pas... Enfin, il y a... Elle a encore deux combats à faire derrière. Et donc là, alors, on est sur un combat... On est sur un combat où je me dis, normalement, ça passe. Parce que, voilà, je gère les banquets, ou d'un moment, je ne suis pas mal. Le problème, c'est que... Déjà, il faut que je réussisse. Donc là, déjà, j'aurais dû... Par exemple, j'aurais dû faire un SP1. J'aurais dû faire un SP1. En fait, j'ai mis un boost de... J'ai mis un boost de SP... Ouais, c'est ça, j'ai mis un boost de SP, en fait. Et en fait, mon erreur, mon erreur, en fait, là-dessus, c'est que, bon, là, vous voyez, je fais le SP1 à un moment pas énorme. Voilà. Là, derrière, je vais faire le SP. Enfin, là, j'attends, en fait... J'attends, en fait, son SP. Alors, je n'ai pas mis de boost invulnérabilité. Je... Voilà, je préfère préciser. Donc là, malheureusement, en plus de ça... En plus de ça, je... 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 Je n'ai pas fait le SP au bon moment. Enfin, bref, je n'ai pas du tout optimisé Jabari. Je n'ai pas bien joué du tout. Heureusement. Heureusement que je gère les manqués, quand même. Sur la fin. Heureusement que je gère les manqués. Ce qui fait que Jabari a pu enchaîner, quand même, le SP1. Et à la fin, les saignements le tuent, juste avant qu'il lance le SP3. J'ai chaté, encore une fois. Entre ce combat-là et le combat d'Emonimo, c'est vraiment deux combats où j'ai chaté de ouf. Même sur le CAI, déjà, même le deuxième combat, j'ai un peu chaté. Le combat d'Arcus, en vrai... Bon, j'ai géré comme je pouvais. Pour le coup, j'ai joué comme il fallait. Mais bon, j'ai quand même un petit peu eu la chance de ne pas prendre trop de vagues de froid, de trucs et tout. Mais par contre, par contre, là, là, j'ai eu la chance sur ce combat-là. Enfin, les deux derniers combats que j'ai faits. Bon, là, on est sur le sixième combat. Un combat avec la chose... Enfin, contre la chose. Là, on est sur un combat beaucoup plus... Enfin, celui-là, pour le coup, c'est un de ceux qui me fait le moins peur. Et en effet, je vais avoir raison de ne pas avoir trop peur sur ce combat-là. Voilà. Alors, malheureusement, il va nous tank pas mal de fois notre spé. Vous voyez que là, je lui ai quand même enlevé pas mal de vies. Mais c'est vrai qu'il nous tank le dernier coup. Voilà. Et je vais quand même l'attaquer très, très, très fort. Bon, malheureusement, voilà, il y a la protection qui pop tout le temps. Mais c'est vrai que, bon, c'est quand même pas mal. On arrive à lui faire des crites. On arrive à lui enlever un petit peu. Et en plus de ça, on gère ses charges. Donc, c'est nickel, quoi. C'est nickel. Voilà. Hop. On va faire le petit combo qui va le mettre à 15. Derrière, on attend. Il fait son spé. Tac. On va faire le spé 2. Le spé 2, donc, sans coup critique. Enfin, sans le buff de précision et sans être en chasse. Ça nous permet de le passer et qu'il n'y ait pas la protection qui pop. Voilà. Bon, globalement, ce combat-là, c'est vraiment le combat. Je me doutais qu'il allait être assez facile. Et il a été facile. Comme le Mangog. C'était vraiment pas des trucs où je craignais quelque chose. Voilà. Je craignais beaucoup plus quelque chose sur les autres combats, très franchement. Voilà. Donc, là, on va terminer tranquillou. Et on va aller, du coup, sur notre dernier combat. Parce que, oui, il y aura un septième combat. C'est un combat, du coup, en tier 3. On va aller faire un petit Doom. D'ailleurs, restez connectés. Parce que demain, dernière vidéo de GA de la saison. J'ai également... Donc, j'ai terminé ma GA, d'ailleurs, il y a encore quelques heures. Et, du coup, j'ai encore fait ce Dr. Doom-là. Donc, assez cool. Bon, ce Dr. Doom, ça fait... C'est pas la première fois que je le fais. Enfin, je sais pas si celui de Doom-là, je l'ai fait des faux... Enfin, je sais pas si je l'ai déjà fait. Alors, je sais que j'ai déjà fait un Mystique sur cette borne-là. Mais est-ce que c'était lui ? Je sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a une GA où j'avais fait Mordo avec Scorpion. Et ensuite, j'avais fait un Mystique juste après. Ah, c'était peut-être un Mojo, pardon. C'était peut-être un Mojo. Autant pour moi. Bon, c'était peut-être la première fois que je faisais ce Doom. Et bien, la prochaine GA, c'est Mordo et Doom. Voilà, c'est le mix des deux. Donc, vous allez voir. Alors, ça va mieux se passer, je crois, dans le combat de la prochaine fois. Parce qu'en gros, il y a Conflictor. Donc déjà, j'ai besoin d'une charge Mac Blanc. Et en plus de ça, il va choper énormément de pouvoir. Parce que du coup, il y a un gain de pouvoir énorme. Énorme. Quand il y a un debuff qui pop. Donc là, par exemple, hop, il va passer en SP2 encore. C'est pour ça que c'est vraiment chiant, quoi. Alors, il faut vous dire qu'il y a quand même la moitié des SP2 que je vais pouvoir tanker grâce à mon évasion. Donc ça, c'est plutôt cool, déjà. Bon, là, vous voyez que je prends la dégène. La décharge. Donc voilà, on attend. On attend tranquille. Pour l'instant, je ne suis pas trop mal. Là, vous avez vu, j'ai fait pop mon évasion. Pour pouvoir lui enlever, enfin, lui donner du pouvoir, déjà. Et lui enlever. Là, par exemple, je n'ai pas fait mon SP. Parce que sinon, je vais le faire passer en SP3. Et voilà, globalement, ça se fait. Là, par exemple, erreur. Erreur ici. Je prends l'attaque puissante. Heureusement qu'elle n'est pas critique. Heureusement qu'il n'est pas critique. Parce que sinon, ça aurait pu être compliqué. Bon, l'évasion fait quand même plaisir pour faire des pop des SP quand même. Parce que là, vous voyez, par exemple, le prochain SP2, je sais qu'il est forcément esquivé. Donc ça, c'est déjà un gros, gros, une grosse épine du pied enlevé. On attend son SP. Là, on attend encore une fois son SP. Il galère. Il galère. Encore une fois l'évasion. Et on va terminer. Tranquilou. Avec un SP1. Voilà. Donc, cette GA au final. Sept combats. Un seul KO. Très franchement. C'est ce que j'ai dit à tous mes officiers et tout. Et mes collègues. Je leur ai dit très franchement. Si j'avais fait... Alors, à la base, je devais faire ce mojo d'ailleurs. Bon. Et je devais faire un working. Vous vous rendez compte qu'à la base, j'aurais fait neuf combats, quoi. Mais, ouais. Non, j'ai peut-être eu un petit... Enfin, j'ai peut-être eu les yeux plus gros que le vent. Dans le sens où j'avais déjà quand même des lignes compliquées. Le fait de me rajouter en plus de ça le ébonimo. En plus de ça. Bon. C'est vrai que comme... En fait, c'est un peu ça le problème. C'est que quand tu es un peu actif au moment où il y a la création du plan. Qu'ensuite, il faut dire si on peut faire des persos communs et tout. C'est vrai que comme j'étais un... Là, ça fait quelques GA. Toutes les dernières de la saison. J'étais un des premiers à chaque fois. Et un des seuls à être là dès le début. C'est vrai que du coup, je me suis retrouvé avec pas mal de minibosses, de communs et tout. Alors après, c'est parce que c'est moi qui les ai choisis. Attention. Mais voilà. C'est vrai que j'ai eu un petit peu les yeux plus hauts que le vent. Notamment... Alors, pas trop sur le T3. Le ébonimo en soi, c'est plus une erreur de ma part. Voilà. Au final, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est juste... Bon. C'est juste qu'il fallait que je me dise que Spider-Ham, il avait trois combats communs à faire. En plus. Donc, au-delà de faire le Mangog en T1. Bon, voilà. Bref. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette GA. En tout cas, c'est la GA de la chance. Très clairement, c'est la GA de la chance. Vous allez voir que la prochaine GA sera beaucoup plus dans mes standards. C'est-à-dire un truc rapide, efficace et où il y a pas mal de combats. On se retrouve dès demain pour découvrir tout ça. Allez voir l'hyperopening qui est sorti. Et n'hésitez pas à rester connecté. Parce que demain, live sur la nouvelle QE qui sort pour décembre 2022 avec Mantis et J.K.C.K. Jones. Donc, restez connecté. Abonnez-vous. C'est très important. Allez faire vos top 10 par classe dans le lien en description qui vous permet d'avoir accès à un sondage. Ça fait toujours plaisir. Il me faut encore quelques petites réponses pour faire la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Et restez connecté parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui arrive. Le test de Mantis jeudi, la vidéo des 8 ans de MCOC, les 8 ans de mon compte. Mais également des top champions 2022, top reward 2022, etc. Et également sur l'événement de Noël qui va arriver dans une dizaine de jours. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très très vite. Salut.